Le camp du dernier jour, avec la vue sur Menton. En 2021, après un été capricieux, j'achevais à Menton ma grande traversée des Alpes. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de moi, mais plutôt à toi. Si tu regardes ce film, probablement que ce nom a déjà fait écho dans tes pensées. Ou pas en fait. Mais qu'est-ce donc la GTA ? La grande traversée des Alpes est un itinéraire de randonnées qui traverse les Alpes françaises du nord au sud, depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Elle couvre une distance d'environ 600 km et offre une expérience de randonnée exceptionnelle à travers certains des paysages les plus spectaculaires d'Europe. Pour réussir une telle odyssée, il te faudra compter 2 semaines, 1 mois, 2 ans, peu importe en fait. Ça dépendra de toi et surtout de tes envies. J'imagine que si tu es encore là à m'écouter, ce santé t'intéresse, te fait rêver peut-être. Alors pourquoi pas se lancer dans une telle aventure ? La traversée des Alpes offre une expérience qui transcende le simple fait de randonnée. C'est une aventure époustouflante qui te plongera au cœur des montagnes, te transportant à travers d'innombrables paysages tout en éveillant une gamme complexe d'émotions en toi. Dès tes premiers pas à Saint-Jean-Golfe, au bord du lac Léman, tu ressentiras un mélange d'excitation et de curiosité face à l'inconnu qui t'attend. Rapidement, le lac finira par se perdre dans ton dos et tu n'auras plus qu'un seul objectif, la Méditerranée. Tu chemineras à travers une succession de paysages qui évolueront constamment, jusqu'à arriver au massif du Mont Blanc où tu seras immergé au cœur des plus hauts sommets d'Europe avec une vue sur les glaciers scintillants et les pics acérés à couper le souffle. Après ce massif, tu devrais commencer à te sentir physiquement plus fort, plus endurant. Ton corps s'adapte et devient plus résilient. Les courbatures s'estompent et tu te sens plus à l'aise sur le sentier. Ton sac restera lourd et l'effort intense, mais tes pas seront plus sûrs et ton équilibre meilleur. Ensuite, tu pénétras dans le parc national de la Vanoise. Ici, tu auras la chance d'explorer une diversité incroyable de faune et de flore alpine, ainsi que des valets glaciaires spectaculaires et des lacs d'un bleu cristallin. Chaque montée ardue et chaque descente technique te mettra au défi, mais te récompensera avec une profonde satisfaction et un sentiment de conquête à chaque col atteint. Ton aventure ne sera pas toujours si paisible. Parfois, le ciel s'assombrira, annonçant l'arrivée impétueuse d'une tempête. Le vent s'élèvera en un cœur de lamentation, faisant danser les feuilles dans une frénésie tumultueuse. Les premières gouttes de pluie frapperont ton visage, froide et percutante. Ta peau se hérissera au contact de ce frisson mouillé. Le tonnerre grondera, secouant l'air de sa puissance. Sous ta tente pour une encadrée, tu te sentiras seul. Une émotion primitive s'emparera de toi, mêlant une peur ancestrale pour la nature en colère, et fascination pour cette démonstration de puissance. Trempé jusqu'au zoo, tu te demanderas pourquoi tu as quitté le confort de ta vie. Fatigué, usé par les éléments, tu te remettras en route. Mais très vite, tu vas découvrir l'un des aspects les plus enrichissants de cette aventure, les rencontres. La GTA est un lieu de convergence pour des passionnés de randonnée du monde entier. Les conversations partagées dans les refuges ou le long du sentier peuvent aboutir à des amitiés éphémères, mais significatives. Ces rencontres ajoutent une dimension sociale et humaine à l'aventure. Tu partageras des rires, des moments de fatigue et peut-être même des moments de doute. Mais c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité partagées que naissent les liens profonds. Cette énergie te redonnera de la force et une envie nouvelle d'aller de l'avant. Après avoir traversé le Quéra et ses villages pittoresques, tu ne tarderas pas à entrer dans le parc national du Mercantour. Le chemin te conduira à des lacs d'altitude, d'une beauté pure, offrant des reflets des montagnes environnantes. Ce parc abrite également des trésors archéologiques, tels que les gravures rupestes de la Vallée des Merveilles, qui témoignent de la présence humaine depuis des milliers d'années. En fin de compte, tu finiras par arriver sur les hauteurs de Menton. La traversée des Alpes est une aventure qui t'aura transformée, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle te rappelle la puissance de la nature, la richesse des rencontres et la capacité de l'être humain à surmonter les défis. Cette expérience restera gravée dans ta mémoire comme un voyage au-delà de l'ordinaire, nourrissant ton âme et élargissant tes horizons d'une manière que tu nourris jamais imaginée.